Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV. On est aujourd'hui en compagnie d'Annaëlle, d'Estelle et de Sylvestre, trois étudiants de SCP Europe qui vont nous parler de la vie associative de leur école. On se retrouve tout de suite. Estelle, merci beaucoup d'être sur le plateau d'Espace Prépa TV pour parler de la vie associative à SCP Europe, où tu étudies en deuxième année. Dis-nous, quand tu as intégré l'école, ce à quoi tu t'attendais en termes de vie associative ? J'ai intégré le SCP Europe en septembre 2016 et en intégrant l'école. Je m'attendais à prendre part à un projet associatif intéressant avec une bande d'étudiants aussi motivée que moi et dans un projet qui me plaisait. Donc j'ai rejoint version originale l'association cinéphile de l'école et le BDE SCP Europe. À quel moment de ta scolarité ? Est-ce que c'était très tôt, un peu plus tard ? Comment ça s'est fait, ton intégration au sein de ces deux associations ? J'ai intégré version originale en octobre 2016, donc après un processus de recrutement avec des open locaux, où on vient voir les étudiants qui présentent un peu leur association autour de divers projets. et j'ai intégré le BDE SCP Europe après une campagne BDE en février dernier. D'accord. Ok. Donc finalement, assez tôt dans ta scolarité, tu as pu t'investir dans la vie associative. Raconte-nous ce que tu fais au sein de ces deux associations. Je crois que version originale te tient particulièrement à cœur, donc on va s'arrêter un peu plus longuement dessus. Mais peut-être, commençons par le BDE. Qu'est-ce que tu fais au sein du BDE ? Je suis secrétaire générale du BDE, donc c'est un rôle classique de secrétaire générale. Donc on gère tout ce qui est associations, je fais partie du bureau. Donc on chapeaute tous les différents projets des différents pôles et on coordonne l'activité et les différents pôles, les différents projets et les individus. D'accord. Un BDE, vous êtes combien investie ? On est une trentaine d'étudiants au BDE. D'accord. Parlons de version originale, du coup, donc l'association de cinéma de l'école. Avant d'en venir à toi, ce que tu fais au sein de cette association, dis-nous un peu comment elle est organisée, combien d'étudiants y sont investis ? On est une vingtaine d'étudiants à version originale, répartis en trois gros pôles. Donc un pôle critique qui se charge de rédiger et de filmer des critiques, donc des critiques à la fois écrites et vidéos sur des films qui nous ont plu, ou alors des sujets plus généraux. Donc on a fait des critiques vidéo sur Tarantino et Harry Potter, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est le pôle critique. On a également un pôle event qui se charge d'organiser le Festival des 48 heures, qui est un marathon de court-métrage qui rassemble une quinzaine de participants d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'universités. Donc là, c'est un concours où les étudiants doivent réaliser un court-métrage sur un thème imposé en 48 heures. Et ensuite, on fait une campagne, un concours de like. On fait venir un jury et là, on fait une cérémonie de remise de prix pour leur attribuer les prix. D'accord. Donc ça, c'est le pôle event. Et on a le pôle réalisation dont je suis la responsable, dont j'étais la responsable plutôt, qui se charge de réaliser des courts-métrages. On participe à différents festivals, comme le Nikon Film Festival, Tous en scène, et puis les différents festivals d'autres écoles de commerce et d'ingénieurs. Et on réalise également des contrats pour des partenaires professionnels et des associations. Qu'est-ce que t'apportes de la vie associative, ton investissement important, j'imagine, en termes de temps et d'énergie ? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton parcours ? Ça apporte surtout un côté artistique, un peu, qui complète la formation de manager qu'on a en école de commerce, puisque c'est plutôt des compétences professionnelles et qu'on nous apprend en cours. Et là, le côté plus artistique, plus cinématographique de l'association, ça permet d'ouvrir un peu, de s'ouvrir un peu à d'autres choses en école de commerce, à sortir un peu, faire des activités culturelles et à s'épanouir un peu d'une autre manière. Tu as parlé de ta fonction au passé, au sein de version originale. Ça veut dire que tu t'apprêtes à passer la main ? J'ai déjà passé la main, du coup, en janvier. Oui, en janvier à peu près. Donc là, ce sont les nouveaux qu'on a recrutés en début d'année qui prennent le relais. Et toi, la suite de ton parcours à ESCP Europe ? Je m'apprête à partir en stage, donc en juin ou juillet, selon ce que je trouve. Donc là, je termine mon année de Master 1 et après, je ferai un an de cédure et après, je retournerai à l'ESCP. Merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada